Monsieur le directeur général de la GECAMINE, mesdames et messieurs. GECAMINE aujourd'hui est une entreprise commerciale, mais une entreprise minière. Et donc c'est vrai qu'en son temps, elle a utilisé ce qui était venu de la colonie, si jamais je peux le dire ainsi, le paternalisme, tout était donné, tout était fait. Aujourd'hui on ne peut plus fonctionner de la même manière. Dans la transformation dans laquelle nous sommes, justement nous abordons ces aspects-là. D'abord nous devons nous redimensionner pour avoir le nombre d'employés qui est proportionnel à la production que nous avons. Et puis à côté de ça, pour toutes les activités connexes que nous avions, elles doivent devenir rentables. On ne peut pas simplement faire de la philanthropie, surtout d'ailleurs que même la loi elle-même ne nous offre plus cet espace-là. Pour tout ce qui est action sociale, comme vous le savez aujourd'hui, le code minier c'est 0,3% du chiffre d'affaires brut. Donc on est obligé de redevenir compétitif de ce côté-là. Et donc ça va amener à transformer, à choisir peut-être des partenaires qui devront gérer ces secteurs connexes-là. Donc vous devez être rassurés que nous sommes très regardants de ce côté-là. À côté de ça, sur la question de Mme Marie-Claude, c'est une question transversale. Parce qu'elle ne concerne pas que la Gécamine. Ici on parle des respects environnementaux. Nous, nous pouvons le faire et faire des exigences avec nos partenaires. Mais n'oubliez pas que le secteur minier c'est un secteur libéralisé. Et donc les autres acteurs doivent être suivis par l'État congolais pour qu'ils puissent eux aussi respecter ces normes environnementales. Et vous touchez aussi une question très sensible. Et je suis obligé de prendre, je m'excuse, deux minutes sur votre déjeuner là-dessus. Parce que c'est une question où il y a vraiment une grande réflexion qui doit être faite. Je fais un petit voyage. Je vais au Chili. Qui est l'un des pays plus grands producteurs de cuivre. Le Chili aujourd'hui produit à partir des minérés ayant une teneur de 1% de cuivre. Au Congo, surtout dans la partie sud, ça veut dire le grand Katanga, on a une moyenne de 2% de cuivre. C'est une moyenne. Ça veut dire que si jamais vraiment on doit rester objectif, tout le Katanga est une carrière. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, la loi, le code minier prime sur la loi foncière. Ça prime, je suis désolé, mais c'est ça la loi. Et donc, si aujourd'hui, on a un gisement qui vaut des milliards et qui se trouve à proximité d'un village, le code minier risquerait malheureusement d'attribuer ce carré minier-là. Et il y aura une exploitation qui va amener ce village à se délocaliser. Peut-être que la discussion devrait se faire sur comment cette délocalisation-là doit se faire. Ça, c'est une autre question. Je vais conclure là parce qu'on me demande vraiment de m'arrêter. Mais je crois que vous avez compris. Aujourd'hui, on doit beaucoup plus réfléchir sur comment nous le faisons. Et pour Coloésie, surtout que c'est très minéralisé, c'est une question très réelle que nous suivons de très près avec nos partenaires. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que prochainement, on peut avoir un autre cadre pour échanger. Merci. Merci. Merci infiniment. Monsieur le directeur général de la GECAMI, mesdames et messieurs. Sous-titrage ST' 501